bon matin tout le monde comment allez vous c'est isabelle un mardi matin pour venir vous voir pour venir jaser un peu parce que c'est l'arrivée du nouveau catalogue aujourd'hui donc j'avais envie de vous jaser un petit peu pour vous montrer mes coups de coeur à moi ok le catalogue regorge de belles affaires comme d'habitude ok il est toujours aussi beau le catalogue mais j'avais envie de vous jaser un matin de moi mes coups de coeur puis les petites affaires des fois qu'on voit pas dans le catalogue je vais aller vous porter une petite attention particulière là dessus alors moi c'est Isabelle ça fait déjà 13 ans que je donne j'anime des ateliers de scrapbooking beaucoup en live les dernières années mais c'est avec plaisir que je vais recommencer bientôt à donner des des ateliers en vrai avec du vrai monde ça va être vraiment le fun donc là je vais tourner ma caméra de côté et je vous invite à venir faire un petit tour de catalogue avec moi et puis si vous n'avez pas de démonstratrice si vous aimeriez connaître les produits Stempena bien je vous invite à m'écrire pour vous procurer un catalogue puis je vous invite aussi à aller le voir sur le site web tantôt dans mon lien je vais mettre dans mon commentaire je vais mettre les liens vers le catalogue puis vous pourrez aller voir ça donc je peux enfin vous montrer l'intérieur du catalogue on va faire le tour ensemble là je me suis sorti plein d'affaires plein de papier aussi parce que en même temps qu'on va se promener dans le catalogue je vais avoir des choses à vous jaser parce que il y a plein d'affaires qui se passent présentement donc un petit peu je vais me faire de la place quand j'envoie le catalogue à mes clientes j'envoie tout le temps une petite liste de rêves juste pour vous donner une idée à regarder faites vous en pas j'ai pas le budget pour acheter tout ça ok mais juste pour vous dire que j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses à mon goût donc on va commencer j'ai fait une petite vidéo hier pour le club in color donc je vous invite à aller voir ma petite vidéo tantôt puis je vais vous remontrer tantôt mais qu'on arrive dans les in color qu'est ce qu'il y en est alors on part c'est parti il ya des un petit peu cherche la page bon c'est la page ici il ya des collections qui est qui sont uniquement sur le site web de stempignop ok ils sont pas ici on mis des images là mais les numéros de produits sont pas dans le catalogue ils sont vraiment sur le sur ma boutique en ligne et puis il paraît qu'il y en a un nouveau qui a sorti ce matin j'ai même pas eu le temps d'aller le voir encore donc à aller voir je suis très curieuse de savoir c'est quoi présentement j'en ai aucune idée j'ai pas eu le temps d'aller voir donc un de mes premiers coups de coeur c'est la collection boutique de thé les papiers sont vraiment beau il ya des bases de cartes attendez un petit peu sont juste à côté de moi parce que j'ai pas eu l'occasion de m'acheter beaucoup de choses jusqu'à date mais regardez ici le petit kit de cartes là c'est des bases de cartes avec des enveloppes à sortie donc ça va numéro un pour pour faire des cartes donc les petites tasses de thé moi ils m'ont accroché je trouve vraiment cute quand on regarde le catalogue ici ça c'est les images elles sont grandeur nature ok grandeur réelle je devrais dire donc c'est vraiment la grosseur de la table c'est vraiment comme ça alors après ça je vois regardez je me suis mis plein de petits papiers pour vous montrer les pages qui moi m'ont accroché ce jeu des temples là ici j'attire votre attention dessus moi il me plaît énormément il ya quatre mots différents mais dans trois polices de caractères différentes donc il ya je pense à toi je pense à toi et je pense à toi mais écrit de trois manières différentes regardez le bon anniversaire ici comment qui est cute bon anniversaire bon anniversaire puis bon anniversaire voyez et c'est des mots qu'on peut utiliser sur toutes nos cartes un petit mot moi souvent c'est ce genre de mot là de voeux là que j'étends sur le dessus de mes cartes et c'est à l'intérieur que je vais aller mettre mes voeux d'anniversaire donc un petit mot un petit mot puis un petit mot donc cela ça va c'est franchement à mon goût donc le prochain ah oui ben là ok ça c'est moi ça c'est isabelle là j'adore ce genre de petit oiseau le kit coccinelle je l'ai déjà puis les perforatrices ok c'est un kit assorti avec une perforatrice j'adore les perforatrices donc c'est vraiment un petit kit facile quand on commence ou même quand on quand on aime beaucoup ça ça n'a pas d'importance mais le fait d'avoir une perforatrice à main c'est vraiment wow donc on peut se faire des petits oiseaux et les petits voeux sont vraiment cute une petite note pour dire merci attendez un petit peu qu'est ce que je voulais vous montrer dans cette page là c'est ça ici moi quand j'ai vu le petit panier avec le petit chat je peux mettre les pommes dedans je peux mettre les petits coeurs dans dans le panier il ya un petit papillon aussi mais moi ce qui m'a allumé regardez ici est ce que vous le voyez bien pour les passionnés de scrapbooking regardez ils ont fait des ciseaux des petits marqueurs stamping right les petits les petites bouteilles de recharge donc un ruban un pâte d'encre bon vous voyez où ce que je veux en venir c'est pour les passionnés c'est on peut venir mettre cette image là dans le panier c'est assorti avec des poinçons donc je peux faire vraiment toutes sortes de petits paniers puis aller ajouter des trucs dedans oui il ya trois mois en anglais le jeu des temples vient comme ça mais moi personnellement ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup plus davantage que de désavantage des trois mots en anglais ça me gênera pas du tout de le commander et de m'amuser avec regardez avec le petit minot là je continue alors oui moi je trippe sur les images comme ça cette collection là me fait de l'oeil collection forêt animé donc ici que vous regardez collection forêt animé 94 $ c'est le jeu des temps les poinçons assortis le papier et le ruban donc c'est toute la page ici que vous pouvez acheter en une fois avec le numéro de produit qu'il ya là alors ça moi aussi c'est genre de cartes que j'aime beaucoup j'ai pas beaucoup de bébés dans mon entourage encore mais ça peut être pratique d'avoir un jeu des temples comme celui là mais moi c'est plus pour faire des cartes carrément des cartes d'adulte que je veux je continue là moi je vous dis mes commentaires je vous dis tout ce que je pense tout haut serait je répondrai à vos questions après j'aime beaucoup toutes les belles petites images mais j'aime aussi les fleurs de temps en temps celui là ce n'est un qui est simple les mots sont beaux puis j'ai surtout allumé sur le papier design ici il est vraiment beau puis regardez ici je pense que j'avais pas vraiment remarqué regardez le poinçon qu'il a ici ils l'ont fait dans du papier doré dans ce pour celle là ici c'est un poinçon qu'on peut passer dans le papier doré pour venir se faire un motif un motif en losange c'est vraiment beau ok ici aussi ils l'ont utilisé dans du papier régulier pour faire les motifs de losange et pour les papiers à motifs ce que je voulais vous dire c'est que je fais un achat groupé vous pourrez aller voir sur mon site web je donne toutes les explications dans le fond un achat groupé vous avez jusqu'à jeudi pour me dire si vous voulez votre part d'achat groupé c'est que j'achète tous les papiers à motifs du catalogue et je les sépare par la moitié ou par le corps donc vous pourrez aller voir sur mon site web il y a toutes les infos ici la collection d'hommes j'aime beaucoup le papier ça je l'ai reçu j'ai eu le temps de faire quelques projets il y en a-tu un que proche que je peux vous montrer regardez j'ai pas utilisé c'est un jeu d'étampes là mais je l'ai utilisé avec un autre jeu d'étampes il y a un jeu d'étampes avec des loups un ours mais qu'on le voit comment qu'ils appellent métal rustique je pense c'est la collection ici version homme regardez il est là le gros nonours avec ici là j'ai pris le loup et je l'ai coloré puis j'ai pris le papier de l'autre l'autre page alors on continue bien toujours j'irais plus masculin même si ça peut être pour les filles aussi là aucun problème avec ça mais des bocs de bière ça ça va là dedans ok une coupe ça peut être une coupe de vin aussi peut-être un verre de bière avec la mousse à votre santé donc c'est vraiment regardez ici c'est vraiment le fun d'avoir ce petit genre de jeu d'étampes là passe partout pour des anniversaires quand j'ai ouvert le catalogue la première fois cette page là m'a fait wow à cause des couleurs ok les couleurs vont vraiment attirer c'est le bleu comme ça ici scène stellaire qui est comme la vedette on va dire et il y a du feuillage de fougère qui est tout ce qu'il y a de plus classique mais avec le papier moi ça m'a fait ça a fait wow j'adore le papier et c'est des vœux classiques aussi bon qu'est-ce que j'ai encore pour vous pour vous ah les glycines ici ceux qui me connaissent certes que je suis pas trop fleur fleur mais j'avoue que celles-là je les trouve pas pire parce que on peut les mettre dans les deux sens on peut faire des des fleurs qui descendent puis ici on peut faire des fleurs qui montent avec des beaux petits vœux avoir un petit kit de fleurs là c'est toujours c'est toujours une heure ah puis les petits oiseaux ça c'est tous des coups de coeur qui se retrouvent sur ma liste ici mais c'est sûr que je vais y aller je peux pas tout acheter moi non plus je vais y aller un à la fois si vous me demanderiez à matin là là lequel que je prendrais en premier premier là je pense que j'aurais un film pour les petits oiseaux que je vous ai montré tantôt et le panier avec le petit chat à matin là je pense que c'est ça qui me à matin c'est ça qui me fait de l'oeil peut-être qu'un autre jour ça va être différent mais à matin c'est ça cette collection là j'ai commencé à jouer avec je sais pas si vous avez vu des publications avec je l'ai déjà le papier est magnifique j'ai fait des fleurs avec ça en fin de semaine j'ai reçu des amis vendredi soir et on s'est amusé avec les bases de cartes cartes et enveloppes boutique de thé ok la carte est déjà comme ça et puis on s'est amusé avec mes amis on a colorié les fleurs puis on s'est fait des cartes et j'ai l'enveloppe à sortie qui va avec donc ça fait ça fait un petit kit déjà tout le fun puis la petite bordure ici là est vraiment dans le dans le poinçon ici puis attendez un petit peu la page couverture du catalogue c'est ce lot là nuances de bonheur qui a été utilisé ici il y a les fleurs du papier et il y a la petite bordure avec des trous ah ce beau soul pleureur là ok j'ai eu un coup de coeur pour lui aussi pour celles que ça fait longtemps qu'ils connaissent Stamping Up il y a plusieurs années il y avait un soul pleureur mais il y avait beaucoup de mots en anglais puis je ne l'ai jamais acheté parce qu'il y avait en tout cas mon goût à moi il y avait trop de mots en anglais fait quand j'ai vu celui-là j'ai fait comme ok lui il n'y a pas de mots dedans puis il y a des poinçons puis il y a des petits lapins je le veux et je me rappelle de l'autre jeu des arbres il y avait des vœux de sympathie avec donc pour moi cet arbre là avec un beau vœu de sympathie ça va faire ben c'est ça ça va faire des très belles cartes de sympathie mais pas juste ça mais donc c'est quelque chose que j'aimerais bien me procurer aussi alors j'espère que vous aimez ça faire le tour avec moi puis que si vous avez des questions posez-les je vais aller vous lire après puis je vais y répondre ici c'est les étampes en grand format les grands étampes d'arrière-plan ça je pense qu'il serait bien intéressant à avoir j'ai hâte de voir des projets faits avec ça puis de comment l'utiliser puis moi il me semble que je ferais un dégradé de couleur dessus en tout cas j'ai des petites idées on continue tantôt je vous ai parlé j'ai mis un papier ici pour vous rappeler d'aller voir c'est quoi mon club in color donc hier j'ai fait une vidéo qui explique c'est une petite vidéo de 10 minutes qui vous explique c'est quoi le club in color comment vous pouvez vous inscrire pour recevoir à chaque mois une couleur donc c'est un groupe pendant 5 mois on achète les 5 les 5 in color mais une par mois avec un petit kit puis des tutoriels ici les beaux papiers design regardez ici tous ces beaux papiers là je fais un achat regrouper vous avez jusqu'à jeudi pour me le dire si vous voulez embarquer moi je passe la commande jeudi en fin de journée donc pour vous procurer tous les papiers du catalogue annuel en avoir la moitié ou le quart des papiers là ici on embarque dans les ornements dans les bling bling il y a des nouveaux papiers il y a des nouveaux papiers brillants il y a plein de nouveaux ornements mais ça aussi ça fait partie de mon achat groupé vous pourriez en avoir la moitié de tous les nouveaux ornements donc tout ça ici mais juste les nouveaux là ceux qui étaient là les autres années ne font pas partie de l'achat groupé juste les nouveaux ornements même chose pour les nouveaux rubans vous pourriez en avoir la moitié ici on arrive dans les articles j'ai quelques articles à vous montrer qui sont nouveaux dans le catalogue ici le numéro 9 c'est du papier à masquage donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser c'est écrit que c'est pour éviter d'appliquer de l'encre sur certaines sections de notre papier pour l'utiliser avec des techniques de coloriage donc ça peut être très intéressant là on est rendu où? ah dans les attendez un petit peu vous voyez ici dans le catalogue les lots ok et après il y a tous les poinçons qui sont comme pas nécessairement en lot et celui que j'ai remarqué c'est celui-là ici moi j'aime beaucoup faire des pages de Scragbooking donc le plus gros poinçon 2 pouces par 2 pouces attendez 2 pouces par 2 pouces fait que oui ça pourrait faire des belles des belles petites formes à mettre sur mes pages de Scragbooking fait que lui je l'ai beaucoup aimé ah oui forme à la mode ça regardez il y a 15 poinçons le plus grand à 3 pouces par 3 pouces ça doit être le carré puis le cercle ici fait que ça fait quand même une belle grandeur puis avec le petit logo mini ici ça veut dire que tous les poinçons entrent dans la mini machine partout où vous voyez le logo mini ça veut dire que les pièces entrent toutes dans la mini machine ok ici on voit ici dans cette page là c'est ça ici j'ai vraiment hâte de le voir en vrai qu'est-ce que ça donne c'est des poinçons avec imitation bord déchiré ok fait qu'il y a 8 poinçons différents ça ça doit être la grandeur d'une base de carte page 81 il y a un exemple on va aller voir qu'est-ce que ça donne en vrai ça sera pas long j'y arrive page 81 c'est écrit qu'il y a un exemple ben en tout cas ici je trouve qu'on le voit pas beaucoup bon ben mon exemple est pas bon il doit y en avoir d'autres ailleurs dans le catalogue mais celui-là c'était pas le meilleur exemple mais bref ça va être quelque chose à regarder voir qu'est-ce que ça donne comme résultat il y a des nouveaux plioirs aussi ici ici ce que je voulais vous dire j'en ai même pas parlé encore call-in je garde ça pour la fin il y a une nouvelle promotion qui a qui commence ce matin c'est à l'achat de la trousse de base de démonstratrice ok je vais vous expliquer en gros comment ça marche vous vous choisissez pour 165$ de produit de votre choix dans le catalogue la promotion du mois de mai du 3 au 31 mai Stempegnop vous donne en cadeau les 5 encreurs Stempegnop incolore ok les 5 encreurs vous donne aussi un paquet de papier assorti un papier à motif régulier ok je recommence les 5 encreurs les cartons 8 et demi 11 et le papier design attendez un petit peu que je le trouve ici ce papier là en cadeau avec l'achat de votre trousse de base en plus moi Isabelle Lefebvre la promotion que j'ajoute par dessus ça c'est que vous allez avoir les les tutoriels que j'offre dans mon club incolore donc ça représente 125 projets gratuits en tutoriel 25 projets à chaque mois dans chacune des couleurs donc celles qui vont devenir démonstratrices pendant le mois de mai avec moi vont pouvoir avoir 165 dollars de produits de leur choix en plus les 5 tampons encreurs le carton 8 et demi 11 le papier design et les 125 projets gratuits en tutoriel des in color donc ça c'est la promo du mois de mai c'est vraiment le fun qu'est-ce c'est je pourrais donc vous expliquer aussi quand on regarde je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ça ici quand on regarde les pages ici il y a tous les numéros individuels des couleurs des cartons des stamping blend des recherches d'encre si on veut acheter une collection de couleurs vous venez 4 pages plus loin et vous pouvez acheter un paquet de carton brillant un paquet de carton in color donc ici c'est les paquets tout mélangé je vous en ai dit plein d'affaires un matin mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes coups de coeur à moi il y en a plein d'autres dedans que je suis sûre que je n'ai pas remarqué ou que quand je vais commencer à voir des personnes jouer avec là je vais dire je vais regarder les exemples je vais faire oh mon dieu c'est trop beau mais bon pour l'instant c'est mes coups de coeur de ce matin j'avais vraiment envie de vous les partager là je vous ai parlé de plein d'affaires fait que si vous avez des questions ne gênez-vous pas pour les poser allez voir mon site web j'ai mis plein d'infos sur mon site web je vais mettre le lien alors là dessus je vous souhaite une très belle fin de journée et puis on se reparle plus tard vendredi 11h ça va être mon vidéo live créatif bonne fin de journée tout le monde